Malgré qu'ils sont en pleine évaluation pour le troisième trimestre, les élèves du lycée Antonio Agortino Neto de Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, ne se sont pas privés de recevoir ce mardi 15 juin 2021 leur ministre de tutelle, Jean-Luc Moutou, qui est allé les réconforter après quelques perturbations enregistrées là-bas. Perturbations créées par des jeunes inciviques. D'ici là, je vous appelle à davantage de discipline. Nous allons, avec les autorités de cet arrondissement, réfléchir sur la meilleure façon de construire une paix véritablement durable au sein de votre lycée, pour que votre voisinage le plus immédiat, c'est-à-dire le collège qui se trouve dans l'enceinte de ce lycée, et même que l'école primaire en face ne soit plus perturbée comme cela l'a été au cours de ces dernières semaines. Il s'est agi aussi pour le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, de faire le point avec les autorités de l'arrondissement sur les questions sécuritaires dans cet établissement scolaire. Il nous a été donné de constater au cours de ces dernières semaines qu'il y a eu de graves incidents dans ce lycée de Brazzaville, et raison pour laquelle, au-delà de tout l'investissement qui a été celui des autorités de l'arrondissement, nous nous sommes engagés ce matin justement à venir faire le point avec les autorités, donner un message, un message de confiance aux élèves que nous avons trouvés sur place, de façon à ce qu'ensemble nous puissions construire de façon sereine et solide notre système éducatif. Tous les moyens institutionnels sont mis en place pour pouvoir éradiquer les éventuels troubles, a rassuré le ministre Jean-Luc Montou devant la presse. Quelques jeunes qui, peut-être en mal de vivre, ont choisi de venir perturber la quiétude du bon fonctionnement de notre système éducatif, en apportant de temps en temps le trouble au sein de nos établissements scolaires, et raison pour laquelle justement nous sommes vent debout pour apporter des solutions durables qui vont permettre effectivement à notre système éducatif de fonctionner dans les bons termes. Et cette démarche, nous envisageons déjà de la mener maintenant, parce que nous sommes en fin de troisième trimestre et que nous allons saisir le temps des vacances pour pouvoir réunir les conditions qui vont faire qu'à la rentrée prochaine, les conditions de sécurité, les conditions de bon apprentissage soient réunies au sein des écoles. Le nouveau ministre de l'enseignement prescolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui vient d'effectuer sa première descente dans cette école, entend saisir le taureau par les cornes pour répondre aux défis sécuritaires l'année prochaine dans les établissements sous tutelle.